Salut à tous c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo technique d'attaque redoutable sur Clash of Clans Une technique d'attaque que je vous ai présenté il y a bientôt 3 mois qui a eu beaucoup de succès grâce à son efficacité optimale Une compo qui permet de mettre 3 étoiles sur n'importe quel HDV9 facilement Donc si je vous fais cette vidéo c'est tout simplement pour vous montrer une variante de cette compo qui la rend encore plus puissante qu'elle ne l'était déjà Si vous voulez toujours et encore des vidéos techniques d'attaque sur Clash of Clans, faites le moi savoir en faisant exploser la barre de pouces bleus Allez on commence par la répartition de les camps militaires donc on retrouve 3 golems, 8 sorcières, 7 sorciers, 3 casse briques, des boulistes dans le château de clan 1 sort de rage, 2 sort de saut et 4 sorts sismiques donc 3 que vous allez former et 1 que vous allez demander dans votre château de clan On a donc enlevé un sort de saut pour le remplacer par 4 sorts sismiques, quels sont les avantages ? C'est simple Dans un premier temps ils font une plus grande ouverture que le sort de saut, ils ont une durée illimitée contrairement au sort de saut qui lui ne dure que 40 secondes Et en plus ils affaiblissent les bâtiments qui sont touchés par les sorts sismiques Allez on est parti pour le premier gameplay donc dans un premier temps ce que vous allez faire c'est poser vos 3 sorts sismiques que vous avez formés Plus celui que vous avez dans votre château de clan alors on va faire une petite pause Pourquoi il a posé ses sorts sismiques ici tout simplement parce que ça fait une grande ouverture Il faut absolument les poser à un endroit stratégique là où ça va ouvrir le plus de compartiments Là vous voyez que c'est quand même pas mal ouvert et que les sorcières ne resteront pas bloquées Le but étant bien entendu que les sorcières puissent avancer tranquillement Allez on relance le gameplay donc dans un second temps il va falloir lancer ces 3 golems et bien les espacer Vous faites une belle ligne de sorcières, une belle ligne de sorciers et j'insiste Vous prenez toute la longueur du village du point le plus à gauche au point le plus à droite Il faut vraiment bien espacer les sorcières et les sorciers parce qu'il faut que des sorcières et des sorciers tournent c'est très important On a la pose du sort de saut qui vient d'être faite La deuxième ouverture qui va être faite avec les casse-briques donc toujours 2 ouvertures de part et d'autre du village Le roi qui est lancé à droite, la reine à gauche, ne lancez pas les héros dans la même ouverture Et regardez il a fait tourner sa reine et ça c'était vraiment intentionnel Il voulait que sa reine tourne et c'est très bien puisqu'elle va balayer les bâtiments et les défenses qui sont sur le côté Donc n'hésitez pas à faire exprès de faire tourner votre reine Vous voyez que par rapport au château de clan il a posé le sort de rage quand le château de clan arrivait sur ses troupes Vous n'avez pas de sort de poison mais ça c'est pas très grave, vous avez quand même 10 sorcières, 10 sorciers Donc le château de clan ne va pas résister longtemps mais il faut quand même poser le sort de rage au niveau du château de clan quand il arrive sur vos troupes Regardez le gameplay est déjà fini, il reste énormément de troupes, la reine qui est toujours full vie avec le pouvoir Et le gameplay est déjà terminé, voilà magnifique attaque, allez on passe au deuxième gameplay Allez on est parti pour le deuxième gameplay, donc comme tout à l'heure dans un premier temps on va poser les 4 sorts sismiques afin de faire sa première grande ouverture On va ensuite placer les 3 golems et bien espacer, on lance les sorcières sur toute la longueur du village, les sorciers également sur toute la longueur du village On va venir faire sa première ouverture avec les casse-briques qu'il envoie à l'instant On va venir faire ensuite la deuxième ouverture avec son sort de saut On lance l'arène d'à côté, le roi de l'autre, là il a bien mis l'arène sur le côté encore une fois pour la faire tourner Le roi qui est censé rentrer avec l'ébouliste à l'intérieur du village mais c'est pas du tout ce qui va se passer Tout va tourner, normalement c'est mieux que le roi rentre avec l'ébouliste Mais cette technique est tellement cheatée que même souvent quand ça se passe pas comme prévu ça fait quand même 3 étoiles Il suffit juste de bien analyser où vous allez poser vos sorts sismiques et vos sorts de saut Une fois que ça c'est fait, franchement il y a très peu de chances de fail, c'est simple, il n'y a pas grand chose à analyser Là vous voyez que le château de clan tient quand même pas mal de temps, il se sépare mais ça va pas poser de problème Regardez le nombre de troupes qu'il reste, il a toujours le pouvoir du roi, il vient d'activer le pouvoir de l'arène Les deux héros sont toujours là, il reste pas mal de sorcières, de boulistes, le village est bientôt rasé Donc encore une attaque qui s'est passée vraiment très très bien, qui s'est déroulée très très vite, aucun problème Allez on passe au troisième gameplay On est parti pour le troisième et avant dernier gameplay, donc là je pose mes 4 sorts sismiques Vous voyez que là où je les ai posées ça fait vraiment une grande ouverture, ça ouvre vraiment pas mal de compartiments Sans perdre de temps je lance mes 3 golems et je vais venir faire 3 ouvertures Donc 2 avec 2 sorts de seaux et une troisième avec mes casse-briques Et regardez le village est ouvert à 100%, les troupes ne seront quasiment pas bloquées Vous lancez donc l'arène d'un côté, le roi de l'autre Les boulistes qui vont entrer, l'arène qui va tourner Un sort de rage sur le château de clan Donc ça je l'ai pas dit tout à l'heure mais si jamais vous lancez vos casse-briques et que ça fail A cause d'une tour de sorcier, d'un mortier ou peu importe Et ben tant pis, vous posez votre sort de seau mais il faut absolument faire 2 ouvertures de part et d'autre du village Ça va peut-être modifier un petit peu votre attaque mais souvent même un fail des casse-briques Ça ne va pas trop vous pénaliser, il faut juste vous adapter Voilà donc le village est bientôt rasé, les troupes ont très bien avancé Il me reste mon roi, énormément de boulistes, beaucoup de sorcières, il me reste énormément de troupes Donc encore une fois cette compo qui est cheatée Allez on passe au quatrième et dernier gameplay On est parti pour le quatrième et dernier gameplay Donc dans un premier temps toujours les 4 sorts sismiques en premier afin de faire une grande ouverture Les 3 golems bien espacés, les sorcières sur toute la longueur du village, regardez comment je les espace bien Les sorciers également, je vais poser ma reine qui va tourner à gauche Le roi et les boulistes à droite Et là regardez je lance mes casse-briques et comme je vous l'ai dit tout à l'heure il se peut que ça fail les casse-briques Et là ils vont fail à cause d'une petite bombe, regardez Et bah tant pis, je modifie mon attaque, je pose mon sort de saut A cause des casse-briques qui ont fail et qui n'ont pas fait l'ouverture C'est pas grave ça modifie un petit peu mon attaque Mais c'est très important de faire ces 2 ouvertures pour faire rentrer les troupes de part et d'autre du village Le sort de rage qui est posé au niveau du bébé dragon Voilà le bébé dragon qui n'a pas tenu très longtemps Ca avance très très bien, la reine qui fait un excellent boulot sur la gauche Les troupes au centre qui pareil prennent énormément de défense, de bâtiments Les boulistes qui font également un très bon travail C'est toujours une attaque qui se passe très très bien Quand on a bien analysé la pose des sorts de saut et des sorts sismiques C'est vraiment une compo et je le redis qui est ouf Très simple d'utilisation N'importe qui peut mettre 3 étoiles sur n'importe quelle base HDV9 Il n'y a pas à se prendre la tête avec cette compo Elle est vraiment cheatée, voilà ça se passe très très bien J'ai même pas eu besoin d'utiliser le pouvoir de la reine, regardez Donc encore une fois n'hésitez pas à utiliser cette technique d'attaque en guerre de clan J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux être informé des nouvelles techniques d'attaque Qui ne devraient pas tarder à arriver N'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo A bientôt tout le monde, ciao !